hey bonjour à tous c'est saint maudit j'ai dans le fond j'ai réfléchi un peu à ça puis j'essayais de trouver une façon de faire un peu plus de vidéos en français je trouvais que je trouvais que j'avais rien à dire en français parce que j'ai puis que je trouvais qu'il y avait un peu moins d'interaction parce que j'étais habitué d'interagir avec les vlogueurs anglophones depuis longtemps et c'est un peu par habitude que je continuais de les engager en anglais alors je je réfléchissais puis je me suis dit bon ben peut-être que si je développais un concept récurrent pour la version un peu francophone de ma chaîne j'arriverais peut-être éventuellement créer du momentum puis attirer un peu plus de visionnement alors j'ai décidé de faire une espèce de vidéo de présentation un peu de ça d'une idée que j'ai là commençons par ça dans le fond commençons par présenter qu'est ce qui est à venir avec moi à côté jeu de rôle fait que moi ce que je vais faire mon objectif à moyen court moyen long terme ça veut absolument rien dire mon objectif à moyen terme je dirais c'est de recommencer à acheter un peu plus de jeu de rôle parce que l'affaire qui arrive c'est que ça reste un hobby de consommation vraiment c'est des produits de consommation on t'ésagète puis j'en ai parlé un peu tu stimules ton excitation avec ça tu sais puis tu stimules ton intérêt donc je me suis dit que j'allais commencer à en acheter un peu plus sur une base régulière pour pour ça justement pardonne moi j'ai une vilaine tout pour stimuler mon intérêt puis surtout lire puis apprendre des nouveaux systèmes parce que moi c'est l'affaire que c'est c'est probablement la chose que j'aime le plus en dehors de jouer là jouer c'est le fun mais ce que j'aime le plus c'est lire et apprendre des nouveaux systèmes des nouveaux designs des nouveaux mécanismes etc puis c'est ça qui me qui me passionne moi dans le jeu ça me permet de stimuler ma compréhension théorique du hobby fait que ce que je ferais c'est comme là j'ai quelques jeux sur ma liste j'ai cyberpunk 2020 qui est un vieux jeu mais qui a un système assez unique à l'intérieur de celui-ci fait que c'est vraiment intéressant j'aime comment il est écrit j'aime l'intention l'intention derrière ce jeu là qui est très cyberpunk ça définit le genre en tant que tel ce jeu là vraiment définit le genre moi en plus que Shadowrun qui est un genre en soi je pense à comparer à cyberpunk 2020 fait que celui-là que j'ai déjà lu en pdf mais que je veux me procurer d'ailleurs ça se peut que je commence une partie en ligne avec Bash BizNet en tant que GM ça fait longtemps que je veux le voir en tant que GM j'ai joué avec lui il faisait partie de ma campagne de traveller puis on a beaucoup parlé de cyberpunk lui et moi dans le temps fait que ça se peut que je commence en mai à jouer avec lui c'est pas sûr encore on va voir là ça c'est des projets qui des fois ne se réalisent jamais on va voir ensuite un autre jeu que j'aimerais acheter c'est l'œil noir l'œil noir qui est la nouvelle édition là celle qui est en vente sur Paizo en ce moment qui comme la 5e je pense qu'il a été traduite en anglais ce que je veux faire avec cette édition là c'est ce que je veux faire avec ce jeu là c'est simplement ça celui-là il a vraiment une valeur nostalgique mais son utilité pour moi dans ma bibliothèque c'est c'est un peu comme Advanced Fighting Fantasy dans le fond ces deux jeux là qui sont pour moi des jeux old school qui sont dans qui ont une valeur nostalgique mais ce que j'aime c'est leur setting j'aime le setting de titan dans Advanced Fighting Fantasy j'aime le setting de l'aventurier qu'il y a dans l'œil noir puis c'est beaucoup pour ça mais aussi le système de l'œil noir le système de l'œil noir est très intéressant j'aime comment les classes puis le personnage l'évolution des personnages se fait j'aime leur système de magie aussi leur vision de la magie qui est assez unique c'est un système qui est unique en soi puis le nouveau livre il est beau c'est un beau produit qui je pense qui est de qualité qui vaut la peine d'être acheté alors voilà ça c'est pour l'œil noir que je veux qu'il y ait une place dans ma bibliothèque celui-là c'est vraiment une valeur nostalgique et le setting en tant que tel j'aime la mécanique aussi j'aime le design j'aime ça la découvrir un peu plus sauf que moi j'avais lu l'ancienne alors j'aime ça lire la nouvelle ensuite il y a Eclipse Phase Eclipse Phase c'est complètement nouveau j'en parlais avec Sébastien Allard de l'Inquisitor récemment ça c'est très récent que Eclipse Phase j'ai toujours craché là dessus j'ai toujours moi les gros systèmes lourds compliqué pour rien etc c'était ma vision avant j'ai dit ah ça c'est pas bon ça ralentit le jeu c'est trop compliqué etc mais aujourd'hui je vois plus les choses comme ça du tout puis je pense que Eclipse Phase a une valeur en termes de design qui demande à être découverte mais aussi c'est le setting mais moi ce que j'aime de Eclipse Phase surtout c'est les thématiques parce que dans le fond c'est probablement le jeu de science-fiction qui va le plus loin en termes d'idéologie en termes de compréhension des enjeux sur l'esprit sur l'immortalité sur tous les enjeux qui sont intéressants dans la science-fiction comment les personnages peuvent peut-être ne jamais mourir puisque dans le fond tu peux tout le temps les réincarner en d'autres choses c'est comme des consciences puis tu peux jouer une conscience dans ce jeu-là tu peux avoir pas de tu sais juste être l'ego puis pas avoir le morph là j'utilise les termes du jeu donc c'est très intéressant à ce niveau-là je veux voir de quoi ça va que ça va donner puis j'aime donc j'aimerais ça le lire le découvrir pour ça puis aussi parce que mon sci-fi que j'ai moi c'est Traveller puis Traveller c'est un peu un peu gonzo tu sais c'est un peu facile c'est du sci-fi un peu pulpy il est nice il est simulationniste quand même pas pire quand tu commences à rentrer dans les voyages intersidérales puis tout ça mais c'est vieux ça reste vieux puis ça reste une vision un peu ça reste un setting puis une vision pulpy du genre tandis que Eclipse Phase il est pas mal plus adapté aux enjeux contemporains par rapport à ça fait que j'aimerais ça me le procurer pour ça le lire un autre qui me tente beaucoup c'est Spionner Spionner de Ron Edwards et puis c'est là que j'amène la conversation parce que Spionner c'est un jeu d'espionnage de la guerre froide puis Ron Edwards fait des designs vraiment uniques vraiment originaux il est très avant-gardiste puis il est très clair dans ses intentions aussi ça c'est le fun de lire ça ça c'est génial parce que quand tu lis le jeu il te donne un sens il te donne un sens de comment le jouer puis exactement quoi faire pour vivre l'expérience qui est voulu alors ça moi c'est ce qui m'intéresse le plus dans dans les jeux d'or en général alors Spionner j'aimerais ça me le procurer puis lui le lire avec vous dans le fond puis ça dans le fond je copie carrément Runeslinger c'est un hommage à Runeslinger de ma part lui avait fait ça avec un jeu de Ron Edwards qui s'appelle Circle of Hands qui est un super cool petit jeu très 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 précis très niche sur une certaine manière de faire la fantasy vraiment cool puis ce que Runeslinger fait c'est qu'il lit un chapitre à chaque vidéo fait chaque vidéo c'est un chapitre du livre il fait une analyse fait qu'il lit pas je lirais pas le texte là ça c'est plein temps à voir mais je le lirais puis je l'analyserais puis je le résumerais avec vous fait que ça vous permettrait de sous forme de série de découvrir un jeu avec ma vision puis mon analyse du jeu puis je fais une genre de playlist avec ça puis voilà donc puis si j'aime ça je l'essayerais je le ferais sur la chaîne en français ça m'attirait peut-être ça ferait rouler la chaîne la version française de la chaîne puis qu'est-ce que ça pourrait faire ça serait d'une part créer du momentum créer un peu plus de relations avec des des vlogueurs français me permettre de vous connaître mieux puis de se connaître mieux aussi puis de puis si j'aime ça faire ce genre de processus là bien peut-être que ça pourrait donner un une marque de commerce là pour pour la chaîne parce que j'aime ça apprendre des nouvelles affaires puis apprendre des jeux de rose ça reste une des choses que j'aime le plus par rapport au hobby alors voilà vous voyez ce qui se passe de bon avec la chaîne puis vers où je m'en vais avec ça j'aimerais dites moi ce que vous en pensez est ce que vous connaissez spionner est ce que vous avez déjà entendu parler de spionner est ce que vous aimez spionner est ce que vous aimez jouer laissez moi savoir vos intérêts pour ce genre de truc là puis au plaisir de s'en parler bientôt